Laurent Derret, bonjour. Président de l'ASLERA, l'association des sommeliers de Lyon et de la région Rhône-Alpes. Vous êtes meilleur ouvrier de France, on le voit sur votre col bleu-blanc-rouge, édition 2007. Le sommelier que vous êtes est-il interpellé par la réussite de cette 7e édition du concours international des vins de Lyon ? Oui, on se rend compte de l'importance que prend le vin et pour nous, les meilleurs ouvriers de France sommeliers, le vin est une très grande partie de notre vie, on a essayé à travers un concours comme le concours des meufs de le développer, de développer cette notoriété, de la représenter au meilleur titre et un concours comme celui-ci est dans cette même démarche. On est vraiment au cœur de ce que représente le vin dans notre culture et on le voit aujourd'hui, 700 ou 600 dégustateurs qui viennent à Lyon pour plus de 5000 échantillons. C'est une réussite incroyable et c'est la preuve de l'importance du vin. Pour nous, les meilleurs ouvriers de France, c'est une richesse, c'est une joie de voir que le vin appartient. C'est vraiment notre culture. Alors Laurent Desré, vous êtes sommelier, on l'a dit, mais vous êtes également propriétaire des restaurants à quelques encablures de Lyon, dans l'Isère. Le vin a-t-il une part importante dans vos établissements et puis dans le monde de la restauration en général ? Le vin, c'est la partie un petit peu culturelle, parfois dans un repas. C'est celle où on va avoir autre chose à raconter, où le sommelier, le maître d'hôtel, le passionné du vin, va venir aux tables et pouvoir en parler. Donc aujourd'hui, dans une époque où on consomme un peu moins, où on fait un peu plus attention, on est un peu plus sage au volant, le vin a beaucoup d'importance. On va le servir au verre de manière complètement différente et on va goûter différents vins à table sur des accords maïs et vins plus précis dans mon établissement mais comme dans d'autres. Et aujourd'hui, les sommeliers ont ce rôle là de devoir présenter, expliquer, éduquer les clients en présentant les vins. Il y a eu une évolution de la manière dont on consomme les vins dans un restaurant ? Complètement, aujourd'hui, dans les restaurants dotés d'un professionnel, d'un sommelier, d'un maître d'hôtel qui sera conseillé, les clients sont extrêmement demandeurs de vins au verre. C'est un développement des 5 à 10 dernières années et qui correspond effectivement au boire un peu moins, mais au boire bon, c'est-à-dire qu'on va essayer de goûter différentes choses pour découvrir. Donc oui, il y a un gros changement de la consommation. Et puis toujours, toujours, cette association au maïs et vins de plus en plus prégnante. C'est l'avantage du service au verre et de ce développement, c'est qu'on va pouvoir se caler exactement, beaucoup mieux en face des accords. Madame, à l'après du poisson, va pouvoir préférer un vin blanc frais, tendu, acidulé. Quand monsieur qui a choisi ce magnifique chevreuil avec une sauce grand veneur, va vouloir un vin avec une carrure imposante. Et charpenter. Voilà, on va pouvoir jouer comme ça. Et effectivement, l'accord au maïs et vins va permettre un moment, un repas, un passage dans nos établissements encore plus réussi. Laurent Derré, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASLERA, l'association des sommeliers de Lyon et de la région d'Alpes, que vous êtes membre de l'UDSF, l'Union de la Sommellerie française. Que de titre, que vous faites beaucoup pour les sommeliers, que vous faites beaucoup pour la restauration, mais aussi que vous faites beaucoup pour les jeunes et pour la transmission. Merci Laurent Doré, belle soif avec modération mes délectations. Et puis je rappelle que chez vous, avec un grand bonheur gourmand, on peut associer mes évins avec délectations. Merci et belle journée Laurent. Merci Michel, à bientôt. Sous-titrage ST' 501